Voilà comment nous pouvons définir la notion d'ensemble infini. Un ensemble est infini si au moins l'une de ses parties propres est elle-même infinie. Alors cette définition peut sembler circulaire car on utilise la notion d'infini dans le définissant. On peut cependant l'améliorer. Écoutez, un ensemble est infini si l'une de ses parties propres est aussi grande que lui. Et par contraposition, un ensemble est défini si aucune de ses parties propres n'est aussi grande que lui. Mais alors comment établir une égalité entre des ensembles que l'on ne peut pas énumérer en totalité ? En fait, on ne peut pas établir cette égalité en dénombrant chacun des ensembles envisagés, chacun des éléments de l'ensemble, puisqu'il n'est pas possible de compter des ensembles infinis, un nombre infini d'éléments, on n'aura jamais le temps. Alors comment dénombrer ce qu'il n'est pas possible de compter ? Il faut se rappeler qu'il est possible de comparer deux ensembles, quels qu'ils soient, sans avoir besoin de compter leurs éléments. Il suffit de les mettre côte à côte, en quelque sorte. Ainsi, on peut montrer, comme on l'a déjà vu, que les nombres pairs, par exemple, qui ne constituent qu'une partie des entiers naturels, peuvent être appariés à chacun des entiers. Si on met côte à côte ces deux ensembles, aucun n'est plus grand que l'autre, bien que l'un ne soit qu'une partie de l'autre. Ainsi, à chaque nombre paire, on peut associer un nombre entier, et à chaque nombre entier, on peut associer un nombre paire. Cette correspondance, un à un, peut être mise en évidence par la fonction très connue y est égale à 2x, où x désigne n'importe quel entier, et y va désigner le nombre paire correspondant. Nous obtenons bien une égalité entre ces deux ensembles. l'ensemble des nombres entiers est aussi grand que l'ensemble des nombres pairs. Et nous allons voir qu'il y a plein d'ensembles infinis qui sont de la même puissance que l'ensemble des nombres entiers. Nous pouvons reprendre la définition d'ensemble infini et la préciser donc maintenant un peu plus. Un ensemble E est dit infini s'il est possible d'apparier 1 à 1 ces éléments avec ceux d'une de ces parties. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.